Nice, maintenant les policiers viennent de démanteler un vaste réseau de trafic de drogue. Des armes lourdes, de l'argent en liquide et de la drogue. 13 personnes interpellées, bilan d'une intervention menée mardi au terme d'une longue enquête. Frédéric Michel, vous êtes le correspondant d'Europe 1 dans le Grand Sud-Est. Ce réseau était très structuré. Oui, l'enquête préliminaire ouverte en janvier dernier vise un réseau de vente de stupéfiants, réseau implanté dans plusieurs quartiers de Nice, notamment l'Ariane et les Liserons. Après de nombreuses investigations pour identifier les protagonistes, les circuits et les lieux susceptibles d'abriter des produits stupéfiants, les hommes de la police judiciaire de Nice, appuyés par le RAID, ont interpellé mardi 13 personnes et mené de nombreuses perquisitions. 42 kg de résine de cannabis, 330 g de cocaïne, 735 g d'herbe, 40 000 euros. 12 armes, dont un fusil mitrailleur Kalachnikov, un pistolet et mitrailleur Uzi, ont été saisis, ainsi qu'un véhicule. Les gardes à vue peuvent durer jusqu'à 96 heures. Plusieurs individus interrogés sont déjà connus pour des faits similaires. Ces interpellations interviennent dans un contexte à Nice, où la lutte contre le trafic de drogue est devenue une priorité des autorités. À la suite de fusillades et intimidations dans certains quartiers sensibles de la ville, où les trafics prospèrent, plusieurs opérations, places nettes et arrestations ont été menées ces dernières semaines. Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 dans le Grand Sud-Est.